Bonsoir, mesdames, messieurs, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la Ville de Vé-Saint-Paul. Je vais tout de suite demander à M. Émilie Mouchard de nous faire la lecture de l'avis de convocation de l'ordre du jour. Avis vous est par les présentes données par le sous-signé que le pied de la municipalité qu'une séance ordinaire se tiendra le lundi 11 septembre à compter de 19 ans l'endroit désigné, soit aux 15 rues Forgette-Vé-Saint-Paul. Les sujets traités seront les suivants, à savoir ouverture de la séance en B, adoption de l'ordre du jour en C, lecture au dépôt des minutes, adoption des procès verbaux suivants, séance ordinaire 10 avril, séance extraordinaire 2 mai, séance ordinaire 8 mai. En D, règlement, adoption du règlement R685-2017, ayant pour objet d'amender le règlement de zonage dans le but principal de réviser certaines de ses dispositions. En 2, avis de motion d'un règlement qui portera le numéro R690-2017, visant à décréter l'ouverture et à déclarer public les rues Richelieu-Girard et Dubras du Nord-Ouest. En 3, avis de motion d'un règlement qui portera le numéro R691-2017, visant la fermeture d'un ancien chemin désaffecté situé sur la propriété du 600 chemin Saint-Laurent. Dans résolution, administration et législation, 1, dossier Rémiard, entérinement de l'entente de cession d'un chemin, en 2, fermeture de divers projets au FDI, en 3, arrérage de taxes, entérinement d'entente et mandat, en 4, plan directeur de maintien des actifs, mandat et décret, 5, demandes à Hydro-Québec, annulation de la servitude, secteur développement ménant, d'envoi à Régène du milieu, en 6, demandes de branchement, secteur Caporêt, 7, travaux terrasse Larémi, dépôt d'une demande de subvention, programme de réhabilitation du réseau routier local, 8, réparation des bennes et pendeuses de sable, en 9, ajout d'équipement sur la camionnette 318 Ford F-150, en 10, remplacement des portes et contrôles d'accès, adjudication de la soumission, 11, achat d'une boîte de fibre de verre pour le camion outil, adjudication de la soumission, et en 12, déneigement 2016-2017, libération de la retenue. L'urbanisme et mise en valeur du territoire et culture demandent de permis en zone PIA pour les immeubles suivants, pour le 2, l'Or-Connant, pour le 4, rue du Parc, pour le 7, rue du Parc, en D, pour le 13, rue Saint-Joseph, E, pour le 24, rue des Peupliers, en F, pour le 50, rue de la Ferme, G, pour le 64, chemin de la Pointe, pour le 70, rue du Surrois, pour le 103, rue Saint-Joseph, pour le 178, rue Saint-Jean-Baptiste, en C, pour le 182, rue Saint-Jean-Baptiste, pour le 220, chemin de la Pointe, pour le 205, rue Saint-Joseph, pour le 227, chemin de Cap-au-Corbeau-Sud, en haut, pour le 441, chemin de Cap-au-Rest, pour le 231, rue Saint-Joseph, et en Q, pour le 63, rue Saint-Anne. 14, demandes à la CPTAQ, ferme au beau-père, d'en faire nouvelles délégations, demandes diverses, un relais pour la vie, les 15 et 16 juin 2018, en deux, marchés de Noël, fermeture des rues, lors de l'événement et ralentissement de la circulation, en trois, tournage du film, avant qu'on explose, en quatre, ventes de biscuits sourires, les 12 et 14 septembre, ralentissement de la circulation, en cinq, domaine forgette, déjeuner musical, 22 octobre, achat d'un billet, en six, la CETAC, demandes de ralentissement de la circulation, le 6 novembre, en sept, club optimiste, spectacle de l'ensemble Gospel de Québec, le 11 novembre, achat de quatre billets, en huit, la grande guignolée des médias, jeudi le 7 décembre, suivi de la correspondance, en h, lecture des comptes de 25 000 et plus, et adoption des comptes du mois d'août, suivi du dépôt du rapport financier trimestriel du trésorier, suivi en h, période d'intervention des membres du Conseil, des questions du public, et encore, levé ou ajournement de la séance. Merci, M. Bouchard. Donc, je prendrais une proposition d'adoption de l'autre jour. Je vais l'appuyer. Je vais l'appuyer, M. Goudreau. Donc, maintenant, le dépôt au niveau des procès-verbaux, donc, plus qu'un dépôt, en fait, c'est l'adoption des procès-verbaux, donc, celui de la séance ordinaire du 10 avril 2017. Donc, est-ce qu'on a une proposition? Je vais le proposer. M. Goudreau. Oui, je vais l'appuyer, M. le maire. Appuyer de M. Simard. Maintenant, celui de la séance extraordinaire du 2 mai. Je vais le proposer, M. le maire. J'appuie. Ça va. Donc, Mme Lamy, appuyé de M. Duchesne. Là-dessus. OK. Maintenant, le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 mai. Celui-là, j'ai le proposé. M. Goudreau. M. Goudreau. Appuyez-vous, M. Goudreau. Appuyez. Appuyez de M. Goudreau. Merci. Ça va? Je ne vais pas le manquer. OK. Maintenant, règlement, donc, en D, adoption du règlement R685-2017, ayant pour objet d'amender le règlement du honneur dans le but principal de réviser certaines de ses dispositions. Donc, c'est l'adoption finale. On a tout fait le processus, puis on l'a déjà dit, c'est des pleins de petits ajustements qu'il y avait à faire au niveau du règlement d'urbanisme qu'il fallait compléter et qui ont été faits à l'usage et qu'on règle ici. Donc, est-ce qu'il y a une proposition là-dessus? Je vais le proposer. M. Duchesne, appuyé de M. Goudreau. Maintenant, un avis de motion d'un règlement qui portera le numéro R690-2017, qui vise à décréter l'ouverture et à déclarer public les rues Richelieu, Girard et Bras du Nord-Ouest. Évidemment, c'est en lien avec des... Ah, on l'a déjà là. Mme Lamy, pouvez-vous aller vous occuper de la... On va peut-être installer quelque chose. On aurait du temps. Ça va changer. Oui, oui, oui. On va s'améliorer au plateau. Bientôt, oui. Oui. Non, je... Mais c'est tout à fait. J'ouvre ça. On va peut-être installer ça pendant le mois d'hectare. Donc, mais simplement dire que la rue Richelieu, c'est suite à des discussions qu'on a eues et à des engagements qu'on a, qu'on vient ici rendre public des rues. Il y en a une, c'est la rue Richelieu. Vous savez, c'est dans le coin du quartier numéro 1, qui est en... Vous savez, la rue qui part de la rue des Sault, je pense, et qui monte, là, dans la montagne, dans ce coin-là. Et... Puis on a également deux autres rues qui sont Girard et Bras du Nord-Ouest. Ça, c'est deux rues qui sont dans le développement du quartier, hein, dont on a déjà parlé, là, dans le secteur de la rue du Chemin du Golfe. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui présente l'avis de motion? Je vais présenter l'avis de motion. L'avis de motion est présenté, M. Gilbert Godreau. Un autre avis de motion, maintenant, qui traite de la fermeture d'un ancien chemin, donc, qui nous dit qu'il va y avoir un règlement, R691, qui traitera de la fermeture... Oui, il y en a encore. Oui, il y en a d'autres, Mme Lamy. Je pense qu'on va quasiment devoir laisser ça... Oui, on va rester dans la pénombre. On va rester dans la pénombre. Et il y a juste nos téléspectateurs qui vont être déçus de ne pas nous voir tel qu'on est corrective. Ça va. Maintenant, donc, l'avis de motion d'un règlement qui va traiter de la fermeture d'un ancien chemin qui est sur le terrain du 600 chemin Saint-Laurent. Là, ici, il y aurait une transaction. Et dans le cadre de cette transaction-là, je pense que l'arpentage a démontré qu'il y avait un secteur qui appartenait à la ville de Baie-Saint-Paul et avec lequel, nous, on était intéressés de le céder. On a dit comme ça vient régulariser une situation. Dans ces cas-là, normalement, là, on y va pour un montant nominal. Et donc, les gens assument, par contre, le propriétaire assume les frais d'arpentage et de notaire. C'est ça? Oui. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui présente cet avis de motion-là? Je vais le présenter, M. le maire. M. Simard. Maintenant, dossier Rémiard. En fait, ce dossier-là, c'est traite d'un terrain qui est situé dans le secteur de Cap-au-Corbeau-Sud. Donc, et là, finalement, on arriverait à une entente à l'AMIA par rapport à ce dossier-là. Et donc, on viendrait ici, dans le cadre de cette entente-là, nous, on céderait, là, il y aurait une entente pour la cession d'une partie de chemin, là, qui vient régulariser une situation et qui permet au propriétaire, là, de pouvoir, en fait, ce propriétaire-là peut lotir son terrain, là, et en faire un terrain, là, qui est construisible. Ce qui n'était pas évident à ce moment-là. Et donc, ça fait partie de l'entente qu'on a eue avec ces personnes-là. Donc, est-ce qu'il y a une proposition là-dessus? Je suis fait proposer. Mme Lamy. Je vais l'appuyer. Appuyer M. Goudreau. M. Duchesne, vous avez le soutenu, c'est moi qui fais ça? Oui, oui, c'est vous. Peut-être prendre celui-là, le voisin. En ce qui concerne les frais, c'est la même chose pour M. Rémiard? Je crois. Oui. Ah, ils assument. C'est eux qui assument les frais. Oui, c'était OK. Oui, c'était une bonne question. OK, ça va. Là-dessus, c'est beau. Ça fait partie de l'entente. Donc, j'avais une proposition, c'est appuyé dans ce dossier-là. Maintenant, fermeture de divers projets du FDI. Je ne sais pas, M. Bouchard, oubliez-vous… En fait, il s'agit de soldes non utilisés des règlements d'emprunt. On vient libérer, en fait, ces sommes-là, parce que les projets, on les a réalisés à moindre coût que ce qu'on prévoyait au départ. OK. Puis l'argent qui est libéré, on parle de 14 000? Oui, autour de 14 000. Puis elle pourra peut-être réappliquer sur d'autres choses. Il est possible d'affecter à d'autres projets. Oui, OK. C'est ça. Donc, est-ce… Oui, excusez. Ça va? J'ai une proposition là-dessus, puis je vais le proposer. M. Gaudreau, est-ce que c'est appuyé? Oui, je vais l'appuyer, M. le maire. Appuyé de M. Simard. Donc, maintenant, le point E3, qui est l'arrérage de taxes. Donc, vous savez, on a à la Ville de Baie-Saint-Paul, comme d'autres municipalités, toujours des arrérages au niveau des organisations individues ou entreprises qui tardent parfois à payer leur temps pour toutes sortes de raisons. Et donc, on a eu un rapport là-dessus. Donc, et maintenant, ce qu'on nous demande, là, ici, il y aurait une résolution, là, pour accepter ce rapport-là et mandater notre responsable des finances pour aller signer des ententes avec ces personnes-là avant qu'on arrive au délai de prescription. M. Bouchard. Bien oui, comme vous le dites, il y a des ententes déjà paraphées qu'on entérine et d'autres à venir. D'autres à venir qui vont être négociées. L'idée étant de s'assurer avant le délai de prescription que nous, on puisse récupérer tous les montants qui sont en cours. Et on peut dire quand même que la situation est saine. C'est un taux de recouvrement qui reste assez acceptable. Donc, la situation, au fil des années, s'est améliorée par rapport à la gestion des comptes en savoir. C'est comme on a discuté ce matin, que ça s'était amélioré comme versus l'année passée. Oui, puis des années avant. Alors, tu sais, on est sur une bonne… C'est beau? Donc, est-ce que j'ai une proposition là-dessus, M. Duchesne? Je vais l'appuyer. Est-ce que c'est appuyé, appuyé M. Goudreau? Maintenant, programme de maintien des actifs. Donc, un décret, M. Bouchard, peut-être, oui? Oui. En fait, c'était prévu, M. le maire, au plan triennal en immobilisation. Oui. Donc, cet outil-là, en fait, ce plan-là, va nous permettre de planifier dans le temps l'entretien et le maintien en état de nos bâtiments. Alors, c'est un plan directeur. Alors, on va pouvoir faire un peu le bilan de nos bâtiments en termes structureaux et autres. Même la mécanique est considérée là-dedans, la mécanique du bâtiment. Donc, c'est ça. Ça devient un outil de planification pour la municipalité. Et le coût de ça est de 11 750 $. C'est ça? Oui. Voilà. Donc, en fait, et ça a assumé à même le règlement parapluie 2017. C'est ça, tel qui était prévu dans notre plan triennal, comme vous disiez. Tout à fait. Oui, allez-y, M. Simard. Je pense, dans la même lignée, ça serait bon aussi, M. Bouchard, à ce moment-là, pour les assurances, lui donner un prix exact, là, qui peut nous aider au niveau des assurances. Ah oui. 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 Bien, c'est un des objectifs de cet outil-là. Oui, ça va nous donner vraiment un outil de suivi. Puis, comme vous le disiez, au niveau des assurances, c'est apprécié. Puis, M. le maire, dans le montant, vous disiez 11 750 $. Ça ne comportait pas le logiciel qui vient avec, là. Oui, qui est à 1 500 $. Oui, oui. C'est l'addition des deux, là. OK. Ça va, donc… 12 250 $. OK. Donc, est-ce que j'ai une proposition là-dessus? Je vais le proposer. M. Gaudreau, s'appuyez. Appuyez. M. Simard. Maintenant, demande à Hydro-Québec pour annuler une servitude dans le secteur de développement Ménard. Vous savez, bientôt, Hydro-Québec, dans le cadre de l'installation du nouveau poste de transmission, du démantèlement de l'ancien, il va y avoir aussi le démantèlement de la ligne, d'une ligne triphasée, là, qui passe, entre autres, qui part de Baie-Saint-Paul et qui s'en va vers Petite-Rivière et qui passe, entre autres, là, entre, dans le secteur, là, entre le développement Ménard et le Sentier de l'Écaille. Et dans ce coin-là, là, nous, ce qu'on demande, c'est, oui, le démantèlement, on en est bien content, mais qu'on abolisse la servitude dans ce secteur-là. Le but étant, vous savez, on a des projets dans ce secteur-là. On avait un projet de site lab, hein, de faire, entre autres, piétons-vélo dans ce coin-là. Et aussi, on a quelques terrains qui avaient été lotis à l'époque et qui pourraient être, ce qu'on pense, construisibles dans ce secteur-là en même temps. Donc, c'est ce qui fait qu'on demande, là, l'annulation de la servitude. Donc, est-ce qu'il y a une proposition, là-dessus? M. Simard. Je vais l'appuyer. Appuyer de M. Goudreau. Maintenant, demande de branchement secteur Caporêt. M. Bouchard, vous avez plus négocié tout ça? Moyen, OK. Oui. Ah, non, je ne l'ai pas négocié, mais je peux résumer rapidement. Non, ça va, M. le maire. En fait, c'est M. Jean-Daniel qui a été en relation avec les... Oui, OK. M. Jean-Daniel qui a été en relation avec les gens, mais ça va obéir aux mêmes règles qu'on applique déjà, c'est-à-dire qu'on leur autorise de venir se brancher au bout du réseau déjà existant. Donc, la conduite va être à leur pleine responsabilité. Ils auront à contribuer aux coûts, comme toutes les autres branchées, des coûts de construction du réseau. Donc, il y a une part qui sera pour ça. Ils auront, bien sûr, une tarification et le demandeur a aussi à assumer les frais pour son branchement, complètement, et totalement. Voilà. Le demandeur, c'est Mme Myriam Simard, qui demeure dans Chemin Caporet. Mais l'analyse qu'on a faite aussi par rapport au réseau d'eau de ce secteur-là, c'est qu'il y a possibilité encore de brancher au moins une dizaine de résidences. Donc, il est possible pour eux d'aller là-dessus sans problème. Puis, c'est important d'ajouter, effectivement, qu'ils vont assumer, oui, les coûts de leur branchement, mais aussi les coûts à date, là, de ce qu'il y a à assumer pour l'ensemble du réseau dans ce secteur-là. Donc, est-ce que j'ai une proposition? Je vais le proposer, Mme Mélanie. Je vais l'appuyer. Appuyer. M. Goudreau, ça va pour tout le monde? Maintenant, travaux terrasse Larémi. Donc, vous savez, on avait dans le plan triennal projeté les travaux pour, dans le cas de la terrasse Larémi, également Côte-de-la-Chapelle, mais dans le cas de terrasse, des travaux d'asphalte, vous savez, c'est un secteur qui est assez abîmé. Et donc, des travaux estimés autour de 350 000 $ au moins pour terrasse Larémi. Sauf que là, ce qu'on voit, c'est que, et on ne l'a pas réalisé encore, en fait, vous savez, on a des demandes également. On a eu des discussions par rapport à l'acheminement d'eau potable dans ce secteur-là, comment on travaille ça. Et on ne l'a pas, en fait, on a décidé de ne pas aller actuellement avec l'eau potable, sauf qu'il y a des possibilités de subvention pour la réfection de ce secteur-là. Donc, normalement, ces travaux-là vont être remis à l'an prochain, 2018, le temps de présenter un projet, là, dans le cadre des subventions potentielles qui nous permettraient, là, d'aller chercher. On pourrait aller chercher un 50 % des travaux, ce qui n'est pas à négliger, puis donc qui nous permettrait, là, de réaliser ces travaux-là de la meilleure façon possible, puis à des coûts encore plus intéressants pour la Ville. Donc, est-ce qu'il y a une proposition pour aller en demande de subvention pour ce projet-là? Je vais l'appuyer. Donc, M. Duchesne, appuyé de M. Goudreau. Ici, on parle de terrasse Larémi, qui serait admissible, secteur terrasse Larémi. Maintenant, réparation, camion de déneigement. Donc, au niveau des bennes. Oui, allez-y, M. Bouchard. En fait, c'est ça, c'est des sableuses, les bennes à sabler, là. On doit les refaire, les retaper, parce que sans quoi on va avoir peine à passer l'hiver. Une fois faite, toutefois, la durée de vie, là, sera d'autour de... Une dizaine d'années, oui. Et on parle d'un coût de 22 100 $ qu'on va prendre à même une part du surplus. OK, ça va. Donc, est-ce qu'il y a une proposition là-dessus? Je vais le proposer. Ah, M. Goudreau, appuyez M. Simard. Ou vice-versa. Ça va. Maintenant, ajout d'équipement au camion F-150 qui avait été prévu également. M. Bouchard? On parle d'accessoires, là, ici, des équipements de signalisation, girofort et tout, pour un montant de 2068 $. Donc, voilà. Et ça, ça va être dans le même décret, là, au niveau du règlement parapluie, c'est ça? C'est ça. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Oui, je le proposer, M. le maire. M. Simard. Je vais l'appuyer. Appuyer de M. Goudreau. Maintenant, en 10, c'est le remplacement. C'est le remplacement. C'est le remplacement. C'est le remplacement. Sous-titrage ST' 501 ... 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